Le championnat d'Europe était un des gros objectifs de la saison. Il fallait donner le maximum. Je suis arrivé sur cette compétition, j'avais une grosse confiance parce que je sortais d'un grand prix international où j'avais tout gagné et j'avais limite fait le record de France. Je déboule. La finale se déroule sur 24 coups. Au bout de 12 coups, le premier est éliminé. Au bout de 14 coups, le deuxième est éliminé. Au bout de 16 coups, le troisième est éliminé. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au podium et jouer le 23e et les 24 coups. Là, ça va être pour la médaille d'or. C'est entre guillemets de la survie pour réussir à monter le plus haut possible, à éviter de se faire éliminer avant parce que c'est toujours le moins bon qui est éliminé. On peut se retrouver dernier à un moment, mais si on refait un bon plomb et qu'on arrive à repasser devant, c'est l'autre tireur qui va être éliminé. Il ne faut pas se laisser distancer par les meilleurs et justement les rattraper et devenir le meilleur. Les concurrents les plus médaillés, entre guillemets, ça va être les Russes. Il y en avait deux et également un Israélien qui est en grande forme à ce moment-là. Il y a une telle densité qu'en fait, le 40e ou le 50e mondial, il peut être capable de gagner ce jour-là. Ce jour-là, j'ai vécu pas mal d'émotions sur cette finale, entre l'ambition d'être dans les trois premiers, la peur un petit peu de ne pas se faire éliminer, notamment quand on commence à jouer la médaille de bronze. C'est-à-dire que ça va jouer entre le troisième et le quatrième. Je savais au moment où j'ai tiré mon plomb, je me rappelle, c'était un 10.0, je savais qu'à ce moment-là, j'avais assez d'avance pour valider mon podium. Au moment où j'arrive à valider mon podium, on n'est plus que trois sans pas de tir, c'est-à-dire le quatrième vient d'être éliminé. Donc là, il se pose beaucoup de choses dans ma tête, c'est-à-dire certes, je suis content, je viens de gagner une médaille, je sais qu'elle est validée, mais ce qu'il faut aller chercher, c'est la médaille d'or. Je me rappelle à ce moment-là, j'ai un de mes collègues qui était en tribune et qui a crié « Allez, Brianne, monte c'est qui le papa ? ». Donc c'est à ce moment-là où il fallait justement rebooster et continuer à aller chercher la plus haute médaille. Je me retrouve justement quasiment à égalité avec le russe et il restait un plomb pour jouer la médaille d'argent. Donc à ce moment-là, je savais que ça allait être très serré sur le plomb suivant. Là, on arrive au plomb suivant, je me dis « Allez, c'est le moment, tire un gros 10, que si je fais un gros 10, j'ai quasiment toutes mes chances de pouvoir éliminer le russe et d'au moins valider la médaille d'argent ». Et à ce moment-là, je pars en visée très concentré avec une grosse envie de bien faire. Je pars en visée, j'arrive à trouver une grosse stabilité à ce moment-là, j'arrive à l'optimiser, je lâche. Et là, je vois sur l'écran 10.7 et de joie, en fait, je serre le point parce que je savais que ça allait être très difficile pour le russe de faire mieux et de me passer devant. Et pour la petite histoire, il tient un 10.6, donc c'était justement un très bon plomb. Donc à ce moment-là, lui est éliminé à ce moment-là et moi, j'ai pu continuer pour jouer la médaille d'or. Donc là, il me reste deux plombs pour jouer la médaille d'or. Malheureusement, le russe avait commencé à prendre un petit peu trop d'avance. Donc à ce moment-là, je me suis dit, parce qu'il peut y avoir beaucoup de rebondissements, parfois quelqu'un qui a beaucoup d'avance, il fait un très mauvais plomb et il suffit que moi j'en fasse un bon et hop, renversement, je repasse devant. Donc je me suis dit, ne lâche rien, donne le maximum. Et on ne sait jamais, il a de l'avance, mais ça peut le faire. Bon, le russe a quand même bien géré sa fin de finale. Donc je me suis retrouvé deuxième. Donc je gagne la médaille d'argent. Et je me retrouve entre guillemets dans un sandwich russe parce que le premier était un russe, moi, et la médaille de bronze était un russe aussi. Ce jour-là, je fais donc cette médaille d'argent. J'en garde un excellent souvenir et on est toujours très fiers, très contents. Après, bien évidemment, on se souvient bien souvent que du vainqueur. Donc c'est un petit peu rester un peu sur sa faim et réussir à aller chercher la médaille d'or sur les fois prochaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...